C'est mon capitaine, les coulons sont bien installés dans la soute. Bon, ben je te pressurise. Oui. T'as bien fermé le sas. Ah ben je... Ah... Ah mais je savais pas que les vales a rien avec le sang jaune. Ouais et ces essuie-glaces qui ne marchent toujours pas. Ah oui, ça c'est de la merde, ça on le sait. Ça on le sait par contre. Et sans le sang jaune non mais les essuie-glaces, C'est une ferme ta gueule, ouais. C'est une ferme ta gueule, ouais. Reprenons depuis le début. Dans la plupart des oeuvres de science-fiction, un des trucs férocement coulants, c'est que ça se passe dans l'espace. Hostile, dangereux, et que chaque brèche dans un vaisseau ou dans un scaphandre peut être fatal. C'est d'ailleurs ça qui rend les scènes de sas aussi prenantes. Oui, j'ai une passion pour les scènes avec des sas. Celle dans 2001, l'Odyssée de l'espace est crispante à souhait. Celle dans Sunshine est palpitante comme c'est pas permis. Et merci Christopher Nolan pour nous avoir offert dernièrement une nouvelle scène de sas culte avec Hans Zimmer à l'orgue derrière. Nan 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 nan, c'est féroce. Bref, je m'égare. Ces scènes fonctionnent car on sait qu'aucun des personnages ne pourrait survivre s'il était directement exposé au vacuum. Au vide. Et lorsque ça arrive à un personnage, on a plusieurs scénarios, tous bien dégueulasses. Le premier scénario, le plus cool et le plus spectaculaire, est donc l'éclatement du corps sous l'absence de pression. Et c'est pas complètement idiot comme scénario car c'est vrai qu'on est conçu pour résister à la pression atmosphérique terrestre. Donc notre corps exerce naturellement une pression vers l'extérieur pour la compenser. Et la pression atmosphérique est d'ailleurs artificiellement recréée dans les scaphandres et dans les vaisseaux. Théoriquement, si on retirait cette pression d'un coup, on devrait... Sauf que non, la différence de pression entre la surface de la Terre et l'espace n'est pas assez grande pour déchirer nos tissus. Donc nous gonflerions un peu, mais nous n'éclaterions pas. En revanche, ce serait pas la même pour un poisson des abysses, par exemple, qui lui supporte une pression énorme au fond de l'océan et qui donc exerce une pression surpuissante vers l'extérieur pour ne pas être écrasé. Si on l'amenait d'un coup dans l'espace, il éclaterait comme un ballon. Deuxième scénario, dans le vide de l'espace, notre sang se mettrait instantanément à bouillir. En fait, non. Encore une fois, c'est pas idiot, car plus la pression baisse, plus la température d'ébullition d'un liquide est basse. Sans pression, l'eau et le sang se mettent donc directement à bouillir. Mais notre système sanguin est un circuit fermé, et tant que le liquide n'est pas directement exposé au vide de l'espace, aucun souci gardera sa propre pression et donc son point d'ébullition normal. Troisième scénario, qui lui met un peu tout le monde d'accord, dans l'espace, ça caille tellement qu'on gèlerait immédiat... Alors voilà, là, bon, ce scénario-là, il est complètement con aussi. En fait, dans l'espace, l'air n'est pas froid, il n'y a pas d'air, c'est du vide. Donc sans la conduction thermique de l'air, notre chaleur ne quitte pas notre corps, on ne gèle pas. Alors, on n'explose pas, on ne boue pas, on ne gèle pas, donc on pourrait aller dans le vide de l'espace... Et non, 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 crétin. Si la différence de pression ne vous fait pas éclater, l'air de vos poumons, lui, va être attiré par le vide et se faire la malle à toute vitesse. Et cette désoxygénation brutale du sang et du cerveau va dire... Vous perdriez connaissance en 15 secondes. Ce qui est long quand même, 15 secondes, hein. Ça laisse le temps de sentir éclater les vaisseaux sanguins les plus fragiles, comme ceux des yeux. Et le sang directement exposé au vide se met à bouillir, tout comme votre salive si vous avez la bouche ouverte, ce qui est probable. Et si l'air de vos poumons se vide, celui de vos intestins aussi. Donc juste avant de perdre connaissance, vous lâcheriez sûrement une énorme caisse. Et ce prout final serait l'impulsion de votre long voyage sidéral mortuaire. Principe diversi. En tout cas, non, dans le vide de l'espace, on n'éclate pas. J'espère que cette vidéo vous a plu ! Alors j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à Nexus 6, le vaisseau YouTube qui monte, qui monte, qui monte, hein, et qui traverse les internets pour diffuser la bonne parole de la science-fiction. Même si vous n'êtes pas féru de science-fiction, un contenu d'une telle qualité sur YouTube, il faut s'abonner. Et deuxièmement, vous êtes nombreux à me demander si je vais jouer l'encyclospectacle à Paris. Eh bien oui, c'est officiel, je serai le 23 décembre à Paris, au bateau-théâtre Le Nez Rouge à 19h30. Par contre, il n'y a que 100 places, donc ne tardez pas à réserver, je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle idée reçue qui sera démolie avec soin sur cette chaîne. Allez, cuit cuit ! Mais c'était quoi ça ? Merci. 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 Merci.